Coucou à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour ma petite vidéo ma fameuse vidéo sur mon petit carnet de voyage au canada je vous avais promis que je vous montrerai l'intérieur let's go voici mon petit carnet que j'ai customisé alors déjà voici la première page ça je l'avais fait lors d'un atelier azodio avec mes abonnés et là j'ai repris un petit peu la page j'ai rajouté quelques petits stickers mais du coup j'ai rempli j'avais juste fait ça azodio lors de mon atelier mais là j'ai rempli ça pendant pendant mes vacances ensuite vous inquiétez pas j'ai caché les photos avec la tête de mes enfants donc là c'est tout le petit blabla que j'avais fait à chaque fois pendant que j'étais au canada ça je l'ai fait après j'ai imprimé les photos de la la lab sur l'application la la lab qui me les avait envoyé gratuitement et qui vous propose à chaque fois un code promo donc avec karine miss book vous avez un code promo de moins 8 euros sur votre première commande c'est vraiment la première fois et moins 5 euros si c'est pas votre première commande mais vous voulez recommander donc je vous mets le lien et toutes les conditions en barre d'infos donc voici ma première page sur l'aller le départ au canada la grande aventure alors tous les stickers il y a certains ça c'est toga je sais certains stickers viennent de la collection toga d'autres viennent de aliexpress que j'avais eu dans mon swap avec nani je vous mettrai le lien de ce swap en barre d'infos elle vous mettra elle tous les liens vous verrez bien je vous mettrai tout dans la barre d'infos pour aller retrouver ces stickers mais sont vraiment trop trop beau donc voilà j'ai utilisé aussi ça c'est des petits stickers de chez action que j'avais acheté il n'y a pas très très longtemps pour le jour 2 le voici donc toujours mon petit blabla et notre petite balade en forêt donc voilà j'ai essayé de mettre des petits stickers et j'ai trouvé ça trop bien ces petits stickers là avec à chaque fois jour 1 jour 2 trop trop bien jour 3 on avait été au musée des enfants donc pareil on avait fait des belles photos mes enfants c'était éclaté je vous invite à les rejoindre revoir mes blogs enfin voir mes blogs au canada si vous n'avez pas encore vu et voilà cette collection est vraiment très très belle de stickers j'ai fait quelque chose de simple je vous avoue que les photos comme ça en format vintage elles sont vraiment très très bien sur le site la 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 je les trouve parfaites pour ce genre de deux jours la ligne entre guillemets ou ce genre d'album la jour 4 c'était un petit tour au bar qu'on avait vraiment fait pas grand chose cette journée là donc voilà j'avais mis quelques quelques photos de mes enfants en train de s'amuser celle ci le jour 5 on a fait une superbe journée à bayfield vraiment c'est une très très belle ville au canada je vous invite à aller la découvrir et du coup on s'est beaucoup amusé on a fait des sublimes photos le jour 6 on a profité des amis qui nous invités chez eux donc c'est bill et katie on a profité d'eux qui sont vraiment sont vraiment géniaux le jour 7 on est parti se balader dans des parcs avec bill et katie toujours et du coup ma fille était plus que ravie là elle avait un sourire mais jusqu'aux oreilles elle était trop heureuse avec eux le jour 8 nous étions partis au chute du niagara donc de jolies photos j'ai trouvé ces stickers trop trop beau bien sûr on a fait un petit selfie en famille le jour 9 c'était en mode shopping et petites photos souvenirs avec le bus typique du canada et un petit tour au superstore et au michael mes enfants étaient ravis parce que c'était des caddies où ils pouvaient être à deux dedans le jour 10 on a passé c'était le dernier jour donc on a passé vraiment un séjour parfait une petite photo de famille entre guillemets avec bill et katie qui nous avait accueilli et voilà ces petits stickers c'est trop trop parfait pour ce genre de thème ma fille qui était quand même un peu tristounette de partir et j'ai fait une dernière page un petit peu bilan avec les dernières photos qui me restaient et voilà un petit peu des photos de famille c'était vraiment un bon moment j'ai mis que quelques stickers et maintenant comme je vous ai dit je continuerai pour mes prochaines vacances j'espère que cette petite vidéo vous aura plu vous aura fait découvrir un style de petit carnet de voyage moi j'ai décidé de faire ça comme ça et j'ai trouvé ça plutôt cool plutôt rapide à faire pour les femmes qui ont plein de choses à faire pour des enfants et qui n'ont pas forcément le temps de se poser devant devant des pages de scrap énorme et des albums de scrap à faire j'ai trouvé ça plutôt facile à faire encore une fois j'ai reçu des photos de la part de la la lave et je les trouve parfaite pour ce genre d'albums honnêtement elles sont pas épaisse elles sont vraiment top mais je vous invite à vous lancer aussi et à me taguer qu'est ce qu'on pourrait me taguer sur instagram si vous faites des petites créas comme ça journal hashtag journal vacances karine un truc comme ça ou acheter à karine miss boop ou n'hésitez pas en tout cas à me taguer à me montrer vos réalisations ça me plairait trop et moi bien sûr je vais le continuer lors de mes prochains petits séjours en vacances avec mes enfants je pense que je vais continuer pour le terminer n'hésitez pas comme d'habitude à liker cette vidéo à vous abonner si c'est pas encore le cas si vous voulez avoir la suite de cet album avoir d'autres petites créations et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire je vous laisse vous abonner sur ma tête ici et je vous fais de gros bisous salut